Yo, c'est les Rudy et bienvenue pour la review du chapitre 214 de Blue Lock. Dans ce chapitre, on va parler principalement de la réaction des Uber après le but de Izagi et comment vont-ils se ressaisir après ce premier but encaissé dès le début du match par le nouveau héros japonais, Izagi Yoichi. Si vous avez loupé des détails dans votre lecture de ce chapitre, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Donc si vous aimez suivre continuellement les reviews Blue Lock, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sous cette vidéo et abonnez-vous pour les personnes ne l'est-on pas encore. Vous êtes plus de 93% à ne pas l'être, donc toi qui regarde cette vidéo, oui je parle bien de toi. Abonne-toi pour rejoindre la communauté Blue Lock et faire partie du véritable projet Blue Lock. Peut-être que ça sera toi l'attaquant ultime égoïste écrasant tous les autres. Tu trouveras ton plaisir et ta satisfaction personnelle, diamant brut. Dans le dernier chapitre, après que Izagi marqua son tout premier but dans la Néo Égoïste League, nous avions eu une explication de comment il parvint à pouvoir tirer du pied gauche. Grâce au flashback avec Kunigami, Bachira et Chigiri, nous avons vu comment l'idée germa dans la tête de Izagi. Malgré qu'il veuille être ambidextre, il a choisi de ne pas se fixer là-dessus sur les conseils de Kunigami. Son objectif n'est que de faire une reprise de volet du pied gauche et non de tout savoir faire du pied gauche. C'est ainsi qu'il s'entraîna avec ses anciens coéquipiers de l'équipe Z pour parvenir à trouver une solution. Dans ma review précédente, je vous avais dit mon opinion sur la double page qui est à mon sens juste pour faire apparaître Bachira et Chigiri, des joueurs que les auteurs ne veulent pas délaisser de côté dans la suite de la Néo Égoïste League. A mon sens, cette page ne sert qu'à faire plaisir les fans d'autant plus que nous n'avions pas eu la suite de cet entraînement spécial. Nous nous étions quittés avec la fin du flashback et la suite du but de Izagi Yoichi. Avec son arme secondaire, Izagi veut dominer le match face à l'Italie. L'Allemagne prend les devants avec le tir du pied gauche de Izagi. L'Italie s'est à nouveau regroupée et se prépare pour la riposte. Ce chapitre commence avec IQ Fiction Izagi et pensant que le tir direct du gauche de notre protagoniste est overpowered soit surpuissant. Après d'un côté, il n'a pas tort car maintenant que Izagi peut tirer de n'importe quelle position et avec les deux pieds, il ne vaudrait mieux pas lui laisser le ballon vers le but adverse. Il se demande comment Izagi est parvenu à être ambidextre en quelques jours. C'est impossible que ce soit le cas et c'est tout à fait logique. Il semble avoir une idée de comment Izagi est parvenu à marquer mais IQ ne finit pas sa phrase. Mais ce qui est juste chez lui, c'est que Izagi n'est pas devenu ambidextre mais a su prendre et utiliser le tir du gauche comme une seconde arme pouvant soutenir sa reprise de volet. Se pourrait-il que IQ ait trouvé un nouveau point faible de Izagi ? Lorenzo s'approche de Izagi en le flattant. Pour Lorenzo, Izagi est redoutable et mérite bien plus que ses 50 millions. Il comprend également que Kaiser et Izagi sont les deux as d'attaque du Bastard München et donc il considère Izagi comme l'autre champion de l'équipe et lui demande si ça lui va. Izagi, un peu orgueillé, lui dit de s'adapter et de ne pas se tromper de cible tout en l'insultant de zombies. Mais Lorenzo rétorque de ne justement pas devenir trop arrogant juste pour une petite attaque surprise. Après avoir parlé à Izagi, Lorenzo appelle ses coéquipiers. Maintenant, c'est l'heure des Uber de bouger et de passer au business qui est sans aucun doute le nom de la tactique des Uber. Le match reprend avec les Uber à la possession du ballon. Izagi, fier et un peu trop sûr de lui, pense qu'après avoir marqué le premier but, il va vite récupérer le ballon et planter un autre but. Aïe 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 aïe, ça ne sent pas bon. C'est toujours quand Izagi prend la confiance qu'il va vite se faire calmer. Cependant, Izagi remarque que Lorenzo n'est pas du tout agressif et que la vitesse d'attaque des Uber est plutôt lente. C'est vrai qu'avant qu'Izagi marquait son but, Lorenzo pratiquait un jeu des plus offensif et menaçant, et en contrepartie, la défense des Uber lorsqu'ils perdaient la balle essayait de ralentir le rythme du terrain et l'attaque adverse. Mais là, étonnamment, c'est tout le contraire de ce qu'il s'est passé avant, ce qui pourrait signifier que les Uber aient délibérément créé un rythme de jeu pour le Bastard afin d'ensuite le casser. Les Uber construisent lentement mais sûrement leur défense pour ne pas perdre le ballon. Alors, Izagi pense que quelque part, ils passeront à l'attaque et le point de départ sera sûrement barreau, l'un des deux cœurs des Uber. Donc si Izagi fait attention à ses positions et à ses tirs, il pourra le chasser étant donné qu'il voit tout. Et là, nous avons comme d'habitude le flashback de l'équipe adverse, donc ici des Uber dans la salle de départ du secteur d'Italie. Marc Snoopy se présente aux autres en tant que maître attaquant. Il rentre très vite dans le vif du sujet en posant la question aux joueurs Blue Lock des Uber ce qu'est le foot pour eux. Comme des adolescents, les joueurs du Blue Lock leur répondent que c'est leur rêve, leur choix et leur raison de vivre. Bon, je m'attendais pour Sendou à ce qu'ils répondent que c'est pour les mannequins, mais bon, parfois il peut être sérieux. Et là, Snoopy nous pose la question, si ça ne se réalise pas, que feriez-vous ? Et là, les joueurs sont très intrigués et ne savent pas quoi répondre à sa question. Snoopy enchaîne encore en leur demandant ce qu'il restera s'ils perdent le foot. Il n'y a rien de mal à être autant passionné de football, mais en cas de blessure, de revers ou d'une autre raison, ils se demandent d'arrêter le foot. Que deviendront-ils dans ce cas ? Les personnes qui ne peuvent pas répondre à cette question sont des amateurs qui ne font que vivre leurs rêves. Les employés sont obligés de gagner. C'est comme ça que les joueurs sont payés. C'est comme ça qu'on mange, il ne faut pas fuir la réalité. Le football, c'est du travail. C'est le titre de ce chapitre qui accentue donc le rôle d'un joueur de foot chez l'Italie. Il faut voir les Uber comme une entreprise et le match comme un management. Les joueurs des Uber sont donc les employés qui font tourner la machine. On voit ici la philosophie des Uber. Les joueurs respirent foot, mangent foot et dorment foot. Ils sont obligés de gagner pour pouvoir survivre dans ce monde. On voit le côté professionnel des joueurs de foot. Les auteurs nous montrent ici une vision du rôle des joueurs de foot professionnels. Le football est comparable à n'importe quel métier. Si tu effectues bien ton travail, tu seras rémunéré. Cependant, en cas d'échec répétitif, comme au vrai boulot, il y aura de grandes chances que tu te fasses licencier. Par contre, ce n'est que mon avis, mais avec les Uber, on parle beaucoup d'économie. Avec déjà Lorenzo la valeur de l'argent. Ensuite, la tactique des Uber se nommant le business. Et maintenant, dans le flashback, l'entreprise et le travail avec Snoopy. Retour au chapitre. A partir des données de tous les joueurs d'ici, Snoopy a établi des plans de jeu, une attaque et une défense, différents scénarios et tous les schémas de leur tactique. Sendoo est étonné que son style de jeu soit si détaillé et que tous les motifs soient là. IQ est stupéfait que Snoopy ait pensé à tout cela. Snoopy demande à ses joueurs de mettre tous ses jeux dans leur tête et qu'en les exécutant, ils gagneront certainement. Et donc, si un modèle se produit qui n'est pas ici et qu'il perde, toute la responsabilité reviendra à Snoopy car c'est lui le patron et les joueurs des Uber ne sont que des employés. En gros, là, j'ai juste l'impression de voir des robots exécutant toutes les tâches que leur maître leur donne. En un sens, il est bien pire que ring le marionnettiste pour manipuler les gens. Il demande à ses joueurs de se mettre au travail et qu'ils deviennent les petites mains de ses stratégies. Les joueurs des Uber répondent oui en hurlant comme s'ils étaient à l'armée et c'est bien ce que Haryu nous décrit. Snoopy a bien dressé ses toutous et d'un côté, je suis peut-être un peu déçu à l'idée de voir IQ faire preuve d'autant de soumission. Mais j'imagine que Snoopy n'est pas parvenu à dresser barreau et aurait donc décidé de jouer sur son imprévisibilité. Nico nous affirme que la perspective des Uber est intéressante car ses stratégies mettent à profit chacune des capacités des joueurs. Le maître attaquant italien a vraiment anticipé énormément de situations. En suivant tout ça, les Uber gagneront sans erreur et les joueurs connaîtront une grande évolution. Nico, Haryu et Sendou semblent enthousiasmés. En revanche, ce n'est pas le cas de barreau qui n'est pas fan des stratégies et qui ne veut que recevoir les ballons comme on le vit au chapitre 61 avec sa dispute face à Izagi. IQ en chantant nous sort à Rome fait comme je ne sais plus quoi. Il veut sûrement parler de la célèbre citation à Rome fait comme les Romains, c'est-à-dire qu'il faut se plier aux règles de l'endroit où l'on se trouve. IQ est-il un abruti ou un interdémental ? Izagi observe les mouvements sans ballon de barreau qui prend à contre-pied les deux défenseurs du Bastard que sont Mensah et Birkenstock. Izagi voit que Baro change le rythme de ses pas et vole le ballon avant qu'il atteigne Baro comme lorsqu'il récupéra le ballon avant son but. Baro, tel un roi, dit à ses coéquipiers de se bouger. Abdi, Drago et Sendou se précipitent sur Izagi à pleine vitesse. Dès la récupération d'Izagi, ils se mettent à 3 sur lui pour lui coller une pression. Izagi ne comprend pas cette stratégie tandis que Kurona s'inquiète de son acolyte. Notre protagoniste n'a pas le temps de regarder autour de lui et donc d'utiliser sa vision. Il garde le ballon mais se fait subtiliser aussi vite qu'il l'a récupéré par Nico. Nico nous dit que c'est déjà trop tard quand Izagi l'avait remarqué et que le travail est terminé. Il s'agit exactement de la contre-attaque catenaccio de l'équipe italienne d'Orphée dans Inazuma Eleven pour les personnes l'ayant vu. Ils viennent encercler le joueur porteur du ballon et lui dérobent le ballon avant qu'il puisse utiliser sa vision. Tandis que le changement de rythme des Uber me fait penser aussi à Inazuma Eleven avec Otomura Gakuya dit Cadence South Town dans la version française. Ce joueur jouait pour le Maritime Memorial équipe ayant affronté Raymon en match amical. Ce joueur avait la capacité de détecter le rythme de ses adversaires et donc changer le rythme de son équipe pour les déstabiliser. Bref, revenons au chapitre. Les Uber ont anticipé les actions de Izagi et que tout faisait partie de leur stratégie. On nous explique comment ils parvinrent à prendre le ballon. Tout d'abord, ils attaquent avec un rythme lent. Dès qu'ils perdent la possession, les joueurs des Uber accélèrent le rythme et mettent la pression au porteur du ballon. De là, ils reprennent la possession afin de se créer d'énormes occasions d'un contre. C'est le genre d'attaque organisé qu'aucun joueur ne peut faire seul. Cette équipe partage des tactiques, des réflexions et des options. Ces 11 membres sont comme un seul organisme agissant sur tout le terrain. Pour moi, c'est ce qu'il fait encore défaut à Izagi. Il n'a pas la confiance de tous ses camarades et ne peut pas agir comme le font les Uber régis par les stratégies de Snoopy. Mais c'est déjà incroyable de voir Izagi comprendre très rapidement ce qu'il s'est passé. On l'avait déjà vu lors du 4v4 face à Rhin mais là il s'agit d'un autre level. « Chargé Uber », déclare Snoopy regardant le match sur le banc de touche. Le football italien a enfin montré ses vraies couleurs. L'Allemagne qui se bat avec son individualité est dépassée par cette force organisationnelle sans précédent. Est-ce que les Uber vont égaliser dans le prochain match ? Je dirais sans aucun doute que oui. Mais par qui ? Peut-être Barreau ? La suite dans la prochaine vidéo. C'était les Rudy. Merci. 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 Merci.